quand t'es arrivé à un niveau comme ça où tu développes de l'influence comme ça tu choisis ce que tu veux faire de ta life alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésitez pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait j'y connais cliquez sur la cloche je suis obligé d'insister en fait on comprends pas en fait ici c'est jonathan achille l'idée de cette chance pour te permettre de déterminer pouvoir voyager où tu veux quand tu veux créer ton design fais tout ce que tu veux pouvoir en gros design ta vie comme tu l'entends c'est quand même ta vie on n'en a qu'une seule donc à un moment donné vaut mieux qu'on la design comme on a envie je dis ça je dis rien ok et pas d'excuses les gars j'ai grandi à l'évrier dans quatre ans j'ai rebeu mon bébé pourtant j'ai reçu à le faire donc de toute façon tu as une masterclass offerte justement tout ça c'est gratuit et tu pourras enfin commencé en tout cas à battre des premières pierres à l'édifice pour pouvoir designer voyager où tu veux comme tu veux par exemple je suis au brésil par exemple donc voilà et passons directement au sujet de la vidéo floyd myweather vs logan paul est la puissance la puissance de l'influence c'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo donc à un moment donné si jamais tu sais pas ce qui s'est passé il ya quelques jours sûrement tu vivais dans une grotte je pense donc il ya eu le fameux combat floyd myweather vs logan paul alors qui est logan paul c'est un gars qui a commencé je pense à peu près il ya sept ans à faire des vines à l'époque à l'ancienne tu vois c'est des petites vidéos genre humoristique il a fait énormément de vidéos comme ça ça a bien fonctionné après les parties sur des clashs il a fait beaucoup de clashs il fait beaucoup beaucoup colletté avec les clashs il a fait beaucoup de clashs avec son frère etc évidemment c'est des américains les gars tous les trucs comme ça entertainment là c'est aux états unis et du coup il a développé une fan base il a même un podcast donc il a développé une énorme communauté tu vois qui lui a permis justement de pouvoir même aller récemment et même son frère aussi son frère a mis KO un boxeur il n'y a pas longtemps donc les gars à la base c'est des youtubeurs et ils sont rentrés un peu dans les modes faire des matchs d'exhibition et là le dernier coup qu'il a fait du coup le logan paul c'est de pouvoir se battre quand même avec floyd myweather quand même le gars floyd c'est quand même champion tout catégorie enfin tout catégorie champion de ouf jamais il n'a jamais pris un chaos c'est une légende en fait c'est ce qu'on appelle le goat aux états unis c'est le gars c'est une légende et le gars logan paul il a réussi à avoir un combat avec floyd tu vois tu sais c'est juste un truc de ouf tu vois les gens qui sont dans la spécialité genre vraiment dans la boxe trouve limite c'est c'est du n'importe quoi quoi tu vois c'est le gars il vient c'est un honneur pour lui de pouvoir combattre comme floyd tu vois mais on connaît floyd un floyd bon lui dès qu'il y a de l'argent money il s'appelle money donc dès qu'il y a de l'argent il se déplace ça d'ailleurs en plus j'ai noté un petit peu je veux dire pourquoi il s'est déplacé pourquoi il a il a bien voulu se battre contre logan paul alors que logan paul c'est pas un boxeur quoi enfin c'est un gars qui c'est pas un boxeur quoi je veux dire c'est pas un professeur de boxe tu vois c'est juste un youtubeur qui est là et qui fait du buzz c'est tout donc j'ai noté pour tous ceux qui disent mais attend mais pourquoi foyd d'aller se battre contre un gars comme ça etc même si on sait que c'est pour l'argent sache que déjà il a pris 30 millions avant même que le combat ait commencé une fois qu'il a posé les pieds sur le ring il y avait 10 millions qui se sont versés et il prend au plus 50% des ventes des tickets par passe quoi tu vois par passe donc en gros il prend 50% contrairement à logan paul qui après 250 milles je crois pour le combat et après il prend 10% je crois sur les ventes ok donc ça n'a rien à voir tu vois donc l'idée de cette vidéo c'est pas de te faire genre un détail de ce qui s'est passé dans le combat etc parce que ça déjà c'est pas ma spécialité il y a des gens qui ont dû faire déjà des vidéos là dessus et qui le font beaucoup mieux que moi parce qu'aujourd'hui si je te parle de cette 2 c'est justement pour te parler de la puissance de l'influence que je te parle à chaque fois c'est pour ça que j'ai appelé ma formation influence 2.0 regarde à quel point ça peut t'emmener jusqu'où ça peut t'emmener le gars il est juste un influenceur en fait le gars c'est un influenceur donc après je te donne quand même le résultat moi je pense que tu l'as vu il a réussi à tenir 8 ward avec avec floyd son objectif de ce que dit floyd c'est qu'en fait il a dit en fait le gars n'était pas venu pour essayer de me mettre KO il était venu pour essayer de tenir jusqu'à la fin du combat et c'était pour lui ça sa victoire tu vois donc je pense que du coup pour donner mon avis en fait par rapport à l'exhibition j'ai vu un peu le match vite fait je pense que c'était un vrai match c'était pas un coup de montée je pense que vraiment ils se sont vraiment battus mais clairement malgré la différence de poids et d'âge parce que floyd il a 44 ans l'autre il a je sais pas quel âge mais dans les dans la vingtaine et quand l'autre logan il fait un mètre 88 pour 86 kg et floyd il est super petit je sais même pas je sais même plus combien il fait mais il est super petit la taille de floyd c'est un mètre 70 donc imagine la différence et je crois que faisait 60 combien il pesait ce moment là donc sa taille c'est un mètre 70 pour 70 kg donc imagine la différence qu'il ya et et malgré ça de ses 44 ans je trouve qu'il a bien giflé logan alors que tu vois dans le combat on dirait c'est david et goliath mais le gars 44 ans super vif un truc de ouf lui c'est le goutte c'est sûr et certain il n'y a pas de bref ça c'était mon avis je pense que ça mais moi ce que je vais te parler c'est mon gars logan il est trop fort c'est il est trop fort et il utilise la technique que je vous dis dans toutes les vidéos gal l'argent suit l'attention 1 alors là une fois j'ai mis un truc en plus sur instagram j'ai dit ouais dites moi ce que je dis souvent dans mes vidéos et quelqu'un qui a dit ouais l'argent l'argent suit l'attention bah oui regarde comment l'argent il suit l'attention tellement logan il a de l'influence il a réussi à faire des combats de boxe un combat de boxe avec floyd je sais pas si tu te rends compte c'est un truc de malade en fait c'est juste un truc de malade et floyd il a accepté c'est parce qu'il sait que ce gars là logan attire énormément l'attention sur lui et s'il attire énormément l'attention sur lui et ben il va avoir beaucoup d'argent si jamais personne ne te connaît floyd déjà il va jamais accepter ton combat et même s'imaginons il a accepté ton combat qui va vouloir regarder un combat avec un gars qu'on connaît pas genre floyd contre c'est qui ce gars non on sait pas c'est qui tu vois alors que quand le gars il attire tellement l'attention qu'il ya tellement d'argent qui le suit et ben du coup il peut tout faire tu vois et ça me fait penser à son co à son collègue de vine qui me bâche tu vois car comment c'est pareil dans la même de la même période que lui il a décidé avec son influence sa communauté du coup comme parce que vu que tu as l'attention l'attention suis l'argent oui je vais répéter plusieurs fois et ben du coup lui s'est dirigé une carrière d'acteur il commence à enchaîner les films etc il commence à faire son trou il commence à évoluer tu vois et ben tout ça c'est grâce à quoi c'est parce qu'il a une grosse communauté qu'il a développé parce qu'il a l'attention parce que c'est un influenceur ok donc c'est tout ça c'est pour ça que je vous dis les gars commencer à vous lancer sur les réseaux sociaux et fait le sérieusement avec les stratégies que je vous partage tu as la masterclass elle est offerte où je te montre exactement comment faire tu vois c'est offert tu n'as pas d'excuses au moins regarde pour dire au moins ou même si tu veux pas le faire au moins tu as la connaissance un jour si tu veux passer l'action mais regarde jusqu'où ça peut aller jusqu'où ça peut t'emmener et après tu n'as pas peut-être pas envie d'être une star de cinéma j'en sais rien tu vois mais c'est juste pour te dire que si tu peux être une star de cinéma à plus forte raison gagner ta vie normalement enfin donc les gars moi ce qui m'a impressionné c'est que moi je suis un gars je regarde pas les matchs de boxe mais le truc là l'événement il a tellement buzzer il a fait tellement de trucs parce que il a été irrespectueux le gan tout ça etc ça fait tellement buzz gars qui a déjà d'un ami qui m'en a parlé le jour même malgré ça quand même il m'en a parlé je calculais pas parce que moi j'ai moi je me focus sur développer mon business voilà donc mais malgré ça hier le buzz il a pris tellement d'ampleur que j'ai réussi à me faire happer et à vouloir regarder le match réellement donc c'est pour te dire j'étais à deux doigts de prendre le passe etc donc c'est pour te dire c'est c'est tellement puissant quant à l'attention que tu peux happer tout le monde quoi ok donc l'argent sur l'attention je te le répète depuis toujours si jamais tu as une influence tu développes une influence une communauté que soit sur youtube soit sur instagram ok parce qu'une fois que tu as l'attention de toute façon tu peux la dépasser partout tu peux être après si tu décides bon bah les gars en fait je suis maintenant je suis sur snapchat tout le monde va sur snapchat si maintenant tu peux aller partout en fait après tu vois donc c'est ça la force de logan et c'est pour ça que je dis c'est un respect total il est resté focus à développer sa communauté a toujours cherché à avoir plus d'influence aujourd'hui ça lui permet de faire ce qu'il veut et lui et son frère ils sont dans le même délire tu vois donc si jamais c'est des choses qu'ils ont pu ils ont pu faire c'est des choses que toi tu peux faire aussi il faut juste pas lâcher évidemment ça prend du temps tu vois ça fait au moins 7 ans qu'il a commencé mais voilà mais je veux dire le temps que tu consacre par rapport aux fruits que tu vas récolter c'est énorme puis ça fait des années qu'il évite son business donc ça c'est un des avantages de quand tu développes une communauté tu vois c'est ce personal branding que que tu construis qui permet de pouvoir faire vraiment ce que tu veux de ta life parce que tous les gens vont vouloir travailler avec toi tu sais on est sur une période économique et l'argent suit l'attention donc les tout tout ce que tu voudras faire les gens vont toujours accepter c'est toujours que ce soit que tu veux faire un tableau que ça soit tu veux travailler dans telle filière que tu veux ce quelque soit chose que tu vas faire les gens vont travailler avec toi parce que tu vas de toute façon tu vas ramener l'attention et du coup tu vas ramener de l'argent ok donc ça c'est une des opportunités qui te permet de gagner de l'argent grâce à l'influence après il ya tout ce qui est des pubs tu peux permettre à youtube de faire de la pub sur ta vidéo tu peux après vendre des formations des coachings si tu veux tu peux vendre du merchandising ça veut dire tu peux vendre des t-shirts des trucs comme ça après tu peux tout vendre en fait donc c'est pour ça que c'est un des business modèles pour moi qui est le plus puissant en fonction de ce que tu veux tu vois mais ça veut dire que là c'est vraiment sky the limit tu vois c'est différent que quand tu as un business par exemple si tu es si tu es trader tout ça tu fais ton argent tout ça de côté tu fais ton oseille ou que tu veux un autre business par exemple même même de l'e-commerce tu vas faire ton oseille tu vas être à l'aise etc si tu veux être dans l'anonymat bon ben c'est ça qu'il faut faire mais si tu veux un gars tu veux développer sa branding qui pourra donner des opportunités que folle comme le gars et ben il kiffe la boxe comme le gars il a dit bah vas-y je kiffe la boxe vas-y je vais boxer contre freud ça c'est seulement quand tu as un personal branding c'est pas l'argent qui permet d'avoir ça tu vois c'est c'est il ya l'argent il ya le truc genre personal branding célébrité entre guillemets qui se développe seulement par rapport aux réseaux sociaux que tu peux développer seulement par rapport aux réseaux sociaux tu pourras pas si tu es trader tu fais beaucoup d'argent ouais mais tu auras pas ce personal branding si jamais tu ne développes pas donc l'avantage avec ça que quand tu développes un sur 2.0 là que j'ai appelé ça comme ça quand tu développes comme ça eh ben l'avantage c'est que tu as les deux tu as l'argent et tu as ce personal branding que tu développes et qui te permet de faire énormément de choses les opportunités viennent à toi c'est un nier à opportunités en fait ça s'arrête jamais ok donc voilà c'était pour ça que je voulais faire cette vidéo cette vidéo je te donne mon avis et que je trouve est un exemple qui montre vraiment la puissance de l'influence jusqu'où tu peux aller et c'est pas fini là il a dit qu'il va partir il va passer à l'ufc je sais pas tu te rends compte c'est un truc de ouf en fait et c'est pas sur l'exemple il y en a d'autres il y en a plein tu vois c'est plutôt aux états unis que je vois souvent ça tu vois en france on a quelques exemples tu vois mais aux états unis c'est vraiment le c'est là que tu vois que les gars sont en avance tu vois le truc c'est pour ça les gars je vois en fait je suis vraiment baigné dans de ce qui se passe dans les états unis donc je vous donne les choses en avance ok pour que vous puissiez vous lancer pour que vous ayez des avoir les informations les trucs derniers derniers new tu vois donc voilà c'est que tout ça pour cette vidéo les gars n'essayez pas à mettre un j'aime et un j'aime pas après on a des exemples c'est en france à regarde thibault thibault in shape les norman tous les comment ça appelle mr v tu vois ils font ce qu'ils veulent mr v je crois qu'il fait des films le nom tu vois enfin je veux dire ils se font au cinéma mais pourquoi parce que parce qu'ils avaient envie en fait là alors quand tu arrives à un niveau comme ça où tu développes de l'influence comme ça tu choisis ce que tu veux faire de ta life c'est pas genre tu choisis dans le sens quand je te dis tes livres financièrement tu design ta vie comme tu veux etc c'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas réussir à être acteur de cinéma par exemple le producteur va pas prendre pourquoi alors que si tu as de l'attention et que tu es influent par exemple eh ben le gars dit ok lui on va ramener parce que du coup ça va nous ramener il va faire plus de ventes il va nous permettre de faire plus de ventes parce qu'il a tiré parce que de l'argent celui d'attention pourquoi parce que quand il va jouer dans ce film là toute sa fanbase va suivre il va regarder aussi le film donc super puissant ne sous-estime pas la puissance de l'influence et du développement d'une communauté donc voilà c'est tout pour cette vidéo je t'ai déjà dit je crois de mettre un j'aime j'aime pas t'as la masterclass offerte justement tout ça exactement et les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous je souhaite donc encore